Combien de temps doit durer une séance de musculation ? Alors j'ai eu l'idée de ce thème ce matin à la fin de l'un de mes coachings. En fait j'observais les gens s'entraîner en buvant mon café. Je me suis rendu compte qu'il y a vraiment tous les types de training. Alors certains s'entraînent 1h30 à 2h en discutant par là, je ne vous cache pas, entre les séries d'autres 30 minutes, d'autres plusieurs heures en travaillant l'ensemble du corps, ce qu'on appelle le full body, et d'autres encore en fait réalisent 20 séries à raison de 5 exercices, rien que pour les biceps. Alors oui il était approche, on veut des gros bras, des gros biceps, secs, avec des grosses veines, mais bon ce qui est marrant c'est que j'ai coaché 2 personnes, à raison d'environ 30 minutes chacune successivement, et que 2 jeunes garçons étaient là avant moi, et étaient là encore après moi, toujours en train de travailler leurs bras. Cela fait en fait plus d'une heure de training pour les bras, et en plus ils n'étaient pas voluminisés, du genre hecto-morphes. Alors je me suis approché d'eux et j'ai demandé pourquoi autant de séries quoi. Alors la réponse a été très claire, on veut des gros bras. C'est notre point faible, si on fait plus de séries, on aura des gros bras. Alors ils avaient sur leur portable d'entraînement, j'ai vu en fait un programme style pro du bodybuilding, ce qu'on retrouve sur les sites spécialisés sur internet, et j'ai vite compris qu'en fait ils copiaient le programme des champions. Alors voici mon avis, qui n'est que mon avis bien sûr, et qui est lié à mon expérience, sur la bonne durée d'une séance de musculation, pour arriver à transformer son corps de manière harmonieuse, et prendre donc du volume musculaire. Donc en fait pour définir la durée d'une séance de musculation, les scientifiques sont d'accord pour dire qu'il faut pouvoir déterminer et se situer dans la bonne fourchette de temps, pour avoir d'une part stressé suffisamment les muscles, et ainsi obtenir sa masse musculaire, et d'autre part éviter d'arriver dans la zone de surentraînement. C'est un juste équilibre. Alors je dis souvent que pour moi, beaucoup de gens se surentraînent. Alors je le vois au quotidien dans les salles de musculation, je le vois dans les gymnases, et imaginez une heure d'exercice de bras pour un ectomorce, c'est de la folie, c'est insensé. Les muscles trop entraînés n'arrivent plus à récupérer d'une séance à l'autre, et n'arrivent donc plus à se développer, puisque c'est dans la récupération que le muscle se développe. On sait que s'entraîner trop longtemps est nuisible, est contre-productif pour prendre du muscle. De plus avec des séances longues, une fois que tout le glycogène des muscles est dépensé, d'accord, l'énergie, alors ce sont les toxines qui prennent le relais, et ces dernières sont relâchées dans le sang, ce qui est inefficace pour bâtir du gros muscle. Alors mes programmes que vous retrouverez en cliquant sur le lien qui est dans la description sous la vidéo, ont une durée de 20 minutes, et pour ceux qui veulent juste être en forme, ça suffit largement, et ont une durée d'environ 30 à 40 minutes maximum pour ceux qui veulent du gros muscle, de l'hypertrophie. Alors, quelle est la bonne durée ? Parce que c'est ça le but. C'est pour optimiser sa séance, il faut chercher la libération des hormones qui vont brûler les graisses et construire du muscle. Quand on connaît le mode d'adaptation du corps aux efforts intenses, on sait que ces hormones sont libérées uniquement avant 45 minutes intenses. Mais ça c'est une moyenne, ça peut varier selon les individus. Certains pourront pousser à une heure, d'autres plus âgés, comme moi, ça sera plutôt entre 20 et 30 minutes. Entraînez-vous intensément pendant 30 minutes avec des charges de l'eau, très peu de repos entre les séries, 30 secondes, et vous verrez que c'est super dur. Je l'ai testé avec des bodybuilders. Donc, retenez bien, passé ces 45 minutes d'entraînement, il n'y a plus d'hormones pour entretenir la combustion des graisses et la formation du muscle, sachant que les réserves de glycogène, vous savez, c'est l'énergie qui est dans les muscles, qui est dans les muscles et qu'on utilise sont vides. En gros, on n'avait plus de jus pour continuer. D'ailleurs, si vous observez bien les gens dans les séances, ils ont de la peine. Les fins de séance sont difficiles. Donc, ce n'est pas constructif et surtout pas anabolisant. En fait, ils finissent au mental. Une bonne séance de musculation au réchauffement doit durer, donc grand maximum, 40-45 minutes. Pour être en intensité maximum, je préconise de se donner plutôt à fond, sur une durée relativement courte de 30 à 40 minutes, pour utiliser pleinement les capacités de son corps, de son mental et de ses hormones, plutôt que d'attendre, de traîner et de perdre en intensité et en efficacité. C'est là qu'on commence à parler souvent. Donc, les entraînements les plus longs ne sont pas forcément les meilleurs. Ne comparez pas des bols débutants professionnels avec des gens naturels qui sont amateurs. Donc, j'espère que ces informations vous seront utiles, qu'elles vous aideront à ajuster vos entraînements. Ce sont des conseils, ce sont des principes, encore une fois. Je n'ai pas la vérité, mais je l'ai testé. Parce que le risque de surentraînement existe, croyez-moi. Privilégiez donc des séances courtes et intenses à des entraînements marathons. Je vous souhaite de belles séances. Et encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus, voir ce que je dis dans la globalité, vous allez simplement aller voir le guide en cliquant sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Et en fait, vous aurez accès à plein de programmes et plein d'informations qui vous permettront de comprendre que tout ça, c'est holistique. Ce n'est pas seulement que le travail musculaire. Il y a plein de choses, notamment sur la récupération, qui vont vous faire progresser. Je vous rappelle, le travail musculaire, la séance, n'est qu'un outil pour anaboliser. Tout va se faire dans la phase de récupération. Et souvent, les gens l'oublient. Voilà, je vous dis à bientôt. C'est terminé. On se retrouvera pour une autre vidéo. Ciao !